... On accueille Guillaume dans l'équipe, on peut l'applaudir. Je rappelle que tu as 16 ans. C'est important car tu es déjà écrivain, éditeur, l'un des plus jeunes patrons de France. On m'a proposé de faire des chroniques au Grand Journal, des chroniques qui traiteront des jeunes notamment, et justement essayer de montrer que les jeunes ne sont pas tous paresseux. Je suis passionné par la littérature depuis que j'ai 12 ans. J'ai été plongé dans les livres à Harry Potter et je me suis révélé une véritable passion, ce qui fait qu'au fur et à mesure du temps, j'ai voulu lancer un magazine sur Internet pour pouvoir parler de culture. Un magazine qui s'est ensuite transformé en maison d'édition et ensuite avec un magazine qui est passé du numérique au papier. Et j'écris également des romans à côté. C'est mon troisième roman. Deux premiers romans que j'ai auto-édité avec ma propre maison d'édition, ce qui m'a permis de pouvoir me faire connaître et avoir quelques lecteurs. Il se fait que j'ai été contacté et j'ai fait la rencontre par un hasard assez chouette. J'ai fait la rencontre de Michel Laffont et puis on a échangé ensemble. Et puis voilà, un nouveau roman est né. Ça raconte les aventures d'un ado de 16 ans qui est passionné par l'informatique et qui va se trouver une passion qui est celle de récupérer les objets confisqués par les professeurs dans le bureau du directeur à la fermeture de l'école. Puis un jour, il va se faire pincer, il va finir au poste. Et en rentrant chez lui, il va trouver sa mère assassinée et son père va lui avouer dans la foulée qu'il est agent secret. Et là, débute toute une aventure où William va partir avec sa meilleure amie sur un vieux scooter en Angleterre. Il va essayer de retrouver le tueur de sa mère. Pour le moment, concilier tout ça, ça se fait plutôt bien, même si parfois il y a quelques petites complications, notamment avec le lycée, qui n'est pas toujours d'accord sur les absences que j'ai pu avoir quelques fois. J'essaie de tout caser un petit peu en mettant un petit peu de temps pour tout. Parfois, c'est un peu compliqué, mais je n'ai pas pour autant d'avoir l'impression de passer à côté de ma jeunesse. Mes parents ont toujours été là depuis le début, ils m'ont toujours soutenu dans ce que je faisais. Ils n'ont jamais vraiment pris part à l'aventure même, dans la mesure où c'est vrai qu'ils m'ont toujours laissé faire un peu tout seul. Maintenant, c'est vrai que je les remercie parce qu'en même temps, ils étaient derrière à me soutenir, à me conseiller parfois. Il y a eu des grosses galères, des problèmes avec le magazine, avec des auteurs que j'ai publiés aussi, avec la maison d'édition. Il y a eu des petits soucis comme ça et puis des moments de doute, bien sûr, je pense qu'on en a tous de toute manière. C'est mon grand problème, c'est que étant donné que je m'oriente vers un peu des projets différents, aussi bien l'édition que le journalisme que l'écriture, avec les nouvelles technologies. J'ai un peu du mal à essayer de trouver un métier qui pourrait correspondre à tout. Ce qui fait que je ne me ferme pas de porte, j'aimerais bien entrer à Sciences Po et voir ensuite ce que Sciences Po ferait me proposer et vers quelle voie je pourrais m'orienter. Mais c'est sûr que je ne ferais pas qu'un seul métier plus tard parce que je ferais que j'aurais beaucoup de mal.